Oh, avez-vous vu ce que j'ai vu, mes frères et soeurs? Ça m'étonne. Quoi? Cette fois, les gens commencent à se réveiller. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Bona. En dessous de cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous à tuer la cloche et partagez cette vidéo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un problème. Un problème qui est paru récemment sur les réseaux sociaux à cause d'une danse. Ah, quel est le problème avec cette danse-là? Mes frères et soeurs, les gens pensent que cette danse-là a un lien avec quelque chose qui est censé être secret entre les gens qui se trouvent dans la chambre, quoi. Parce que pour ces personnes, elles pensent que ce sont des choses de la chambre, quoi. C'est juste dans ce qu'ils nous rappellent la chambre. Ceux qui comprennent, peuvent comprendre facilement. C'est juste pour vous dire en même temps, si vous n'avez pas tuer, non? Ne regardez pas cette vidéo. Ne nous suivez pas parce que nous allons le mettre au studio pour voir des choses hors du commun, là-bas. Écoutez, suivez-nous. Nous allons bien comprendre. Vous allez tout de suite savoir de ce qu'il s'agit. Attendez cette vidéo et dites-nous déjà ce que vous voyez et ce que signifie toute cette histoire. Les frères et soeurs, ce n'est pas de la blague. Regardez ça. Mon dieu, mais que se passe-t-il encore? Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une nouvelle danse. La nouvelle danse. Et comme vous le voyez, même les enfants ont commencé à danser cette danse-là. Mais ce qui se passe à l'un niveau, ça nous dépasse. C'est pourquoi nous sommes revenus à l'origine. Et où ça a commencé? On voit un homme ici et une femme ici qui sont des feintures. On ne sait même pas des choses qui sont censées être interdits au moins de 18 ans. Qui sont censées être mises en avant par la musique mondaine. Ce qu'on appelle aussi la musique profane. Ce que nous allons maintenant voir, c'est quelque chose d'inquiétant. En fait, il y a une histoire de la musique qui est venue annoncer à ses fans. Une nouvelle danse. Et c'est de là que tout va partir. Écoutez les dames et dames. Donc, comme vous pouvez le voir, cette star a tenté de nous dire qu'elle a créé une nouvelle danse. Et cette nouvelle danse-là, ça a qui s'appelle Ahwoko. Et déjà, la première démonstration a commencé. Maintenant, regardez ça. Ils vont continuer à nous démontrer comment ça se passe. Voici que deux personnes vont arriver ici. Et on a l'impression qu'il y a un truc comme du savon sur eux. C'est blanc. Et vous allez voir comment ils vont nous montrer comment ça se passe. Comme vous voulez. Et c'est comme ça, ça se donne. Ça se donne avec la main. Voilà. Ça, c'est la nouvelle danse. Quand vous venez de le voir, c'est ça la nouvelle danse. Si vous n'avez pas bien vu, vous allez juste comprendre d'abord ce que ça signifie. Ahwoko, c'est un mot, c'est un mot ivoirien, normalement qui signifie masturbation. Mais le problème ici, c'est que cette star nous a dit que Ahwoko, c'est juste un instrument baoulé, c'est-à-dire une ethnie ivoirienne. C'est juste un instrument baoulé. Mais la manière dont les gens dansent, cette danse-là, comme vous venez de le voir, avec même des trucs blancs sur soi, ça nous rappelle quoi? Bien évidemment, des choses que des gens sur Internet ont commencé à en parler. Déjà, regardez le commentaire déjà. Regardez le commentaire ici. Comme vous le voyez, voici une femme qui est ici. Elle dit, ça signifie quoi Ahwoko? Et voici une femme qui lui a dit, ça signifie prendre, prendre, savon, et frotte, frotteur. Voilà. Elle dit, vous voyez, P-I-N-E, de ton enfant, il va te dire ce quoi tu es là à faire. Vous voyez derrière les commentaires des gens? Là, ça veut dire ce que ça veut dire. On voit encore un autre commentaire. On voit ici, c'est le nom d'un instrument de musique baoulé. Là, les deux significations sont carrément bien opposées. La première personne dit que ça signifie masturbation. La deuxième personne dit que ça signifie un instrument. Maintenant, la troisième personne va venir maintenant trancher. La troisième personne dit, Alimatou, c'est masturbation. Ouh, vous avez entendu ça? Maintenant, vous voyez ici, merci, je m'adressais aux gens civilisés comme toi. Vous avez entendu ça? La femme maintenant dit, merci, je m'adressais aux gens civilisés comme toi. Moi, ce qu'est-ce qui passe dans les commentaires, ceux qui ont compris, ont compris. Ils ont compris qu'il y a un truc vraiment derrière cette affaire. Mais le problème, c'est que nos enfants sont pris au piège par de telles choses, des choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Les grands même se posent la question de ça, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais vous savez, les enfants, eux, ne comprennent pas ce genre de langage. Eux, il faut qu'ils dansent seulement. Regardez même ici, voici un enfant qui a arrêté de danser. Et lui-même, il fait la démo, comme vous le voyez, quand vous voyez même la danse, ça nous rappelle beaucoup la masturbation. Franchement, franchement, c'est même la raison pour laquelle les gens sont en train de beaucoup se plaindre. Depuis, ils sont déjà dit, mais ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette danse? Et c'est un ami, je dis, mais ah, ça c'est quoi? Est-ce vraiment le nom d'un instrument de musique baroulée? Ou c'est une autre chose qui est cachée derrière ça? Et le problème, c'est que les enfants encore ne comprennent rien. Et ils se mettent à danser. Comme vous le voyez, ils dansent et ils dansent et ils dansent et ils dansent. Regardez. Et voilà, et les enfants se mettent tout simplement à danser, à danser. Wow. Déjà, voici une réaction de quelqu'un. Gradi, le tout dernier conseil, le tout dernier conseil à Roku, de Cesta, on n'en parle. Je ne supporte la personne, je ne supporte pas, d'ailleurs, que mes petits frères Vision, Vision, Certains clips sur des chaînes de télé, je me vois très mal en train d'accepter qu'ils exécutent ce pas de danse. Cette fois, je ne digère pas ce concept. Je m'approuve, je n'approuve pas du tout. Là, cette personne a tenté de dire que ce concept qui est censé égayer les gens, amuser les gens, est sans doute dangereux pour les enfants. Parce qu'eux-mêmes, ils ont du mal à être convaincus sur le fait que cette danse a été inspirée d'un instrument, d'une musique baoulée. Comme nous le dit, c'est ce cas-là même qu'il a créé. Vous voyez ? Et les jeunes gens continuent toujours à danser, et vous-mêmes, regardez encore cette danse, et dites-nous à quoi en pensez-vous. C'est la danse qui crée polémique en ce moment, on dit que c'est la danse qui fait le bain, qui va faire les choses. Et regardez comment ça se danse. La manière dont ça se danse, ça nous rappelle beaucoup de choses. Voilà. En même temps, ça se danse avec les deux mains. Mais, qu'est-ce qui ne va pas avec cette affaire ? Pourquoi les gens sont-ils en train de se plaindre depuis ? Pourquoi les gens sont-ils en train de se plaindre ? Pour dire que c'est une danse, c'est une danse bizarre, on n'aurait dû pas créer la danse, ceci, cela. Pourquoi les gens sont-ils en train de se plaindre ici ? Et la manière dont ça se danse aussi, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment étrangissime, franchement. Ça nous rappelle vraiment la masturbation, malheureusement. Il y a certains collègues qui ont regardé cette danse et qui ont fait des vidéos pour dire franchement, ils ont dit à cette star, franchement, ce que tu as créé, tu peux te dire que c'est juste un instrument. Mais, la manière dont les gens ont pris ça, c'est tellement mauvais. Les gens ont pris ça en autre chose, s'il te plaît. Si tu peux revoir un peu cette manière de danser, ce serait même mieux pour éviter les histoires. Ah ! Mais tombe-moi ! Bon, je vais regarder ce qui s'est passé jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo. D'un enfant en train de danser cette danse-là. Et cet enfant-là, il est arrivé au niveau où il ne devait pas arriver. Mais, ce qui a convaincu tout le monde que cette danse-là signifie masturbation. Parce que cet enfant, il a fait la chose en plein air. Regardez ici. Ça, vous n'avez pas le droit de penser que c'est une blague. Il y a du monde. Et il danse. Tout à coup, il va mettre à se déshabiller. Je n'ai pas envie de vous montrer ce qu'il va faire en dessous. Mais, ceux qui peuvent voir, vous vont voir, on se voit bouger la caméra. Là, le test s'est déshabillé. Il s'est déshabillé. Regardez, vous pouvez le voir ici. Il soulève son vêtement juste en haut. Et il va maintenant faire descendre sa culotte. Il va se mettre nu. Il ne veut pas que vous voyez sa vérité. Voilà. Là, il se penche en montrant son derrière à la foule qui se trouve là-bas. Ça, dans la sorcellerie, bon, dans la sorcellerie, ça signifie maudire les gens. C'est-à-dire que le sorcellerie veut maudire les gens. Ils se tournent comme ça et ils montrent les fesses aux gens comme au public. Leur connaissait, ils savent de quoi ils sont tentés de vous parler. Et regardez ce qu'il va s'est passé. Juste en dansant, juste un truc, on dit, c'est juste pour y voler, c'est juste pour amuser la galerie. La balai du chauve a sorti comme ça. C'est comme ça, ceux qui sont spirituels comprennent facilement ce que ils sont tentés de vous dire. Regardez ça. Là, il va maintenant, comme vous le voyez, regardez, il a fait descendre juste sa culotte. Regardez le niveau où sa culotte se trouve. Il va maintenant enlever tout le reste. Regardez, nous ne voulons pas vous montrer tout le tout. Regardez, vous voyez, là, où on a positionné notre doigt là. Vous voyez ce que ça donne ? Est-ce que vous voyez ce que ça donne ? Le gars, il est déjà nu. Et vous voyez, nu, en train de danser la nouvelle danse en question. La danse va faire vraiment le buzz. Regardez, il est juste nu en train de danser cette danse là-même qui va faire même le buzz. Et tout le monde applaudit. Regardez, regardez même ici. Vous voyez, sa culotte est même descendue. Est-ce que je suis tenté de vous rigoler avec vous ? Est-ce que c'est de vous rigoler avec vous ? Regardez, il danse. Et tout de suite, vous voyez ce truc ? Il est tout le monde à quoi, mais ça c'est pour quoi ? Qu'est-ce que c'est pour quoi ? C'est pour nous dire qu'il y a un truc bizarre qui va ressembler au sexe qui sera fait ici. Donc, pour cacher un peu cette affaire, il préfère fermer ça. Voilà, vous allez voir, il danse, il continue à danser. En même temps, il soulève son vêtement et il fait la masturbation. Il se masturbe à ciel ouvert en touchant car un homme s'appartient un team. Et ça a tellement touché les gens qu'au lieu de dire que c'est mauvais, ils crient de joie, ils applaudissent. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, Dieu était clair avec nous. Dieu a dit, ne vous affectionnez pas aux œuvres invultueuses et ténèbres, mais plutôt, mais plutôt quoi ? Condamnez-les ! Condamnez-les ! Tu dois dire que ce n'est pas une bonne affaire ! Et toi, ça te plaît ? Et toi, tu aimes ça ? Tu aimes ça ? Tu aimes ça ? Mes frères et sœurs, ce que j'ai vu, ce que je vous ai montré là, ça m'a tellement choqué, que je me suis dit. Pour éviter d'autres choses où les enfants vont se mettre là, je préfère faire cette vidéo pour vous dire en même temps ce que vous êtes en train de faire. Dans la musique profane, il y a tas de virales choses. C'est pourquoi nous vous demandons, déjà nous vous conseillons, d'éviter, monsieur, éviter tout ce qui est de la musique profane. Il y a tas de choses dedans que vous ne pouvez pas comprendre. Les gens dansent n'importe comment et n'importe quoi. Il y a une autre danse. Les gens même sont fâchés parce que je suis petit, c'est même minu, et il a commencé à faire les choses. Et le nom même de cette danse, ça nous rappelle les choses, non ? Oui, ça nous rappelle la masturbation. Maintenant, nous allons vous poser une question. Pourquoi n'avez-vous pas réagi quand vous entendez des danses comme Mapolo, il y a quoi encore ? Cuivez les serpents, tout ce genre de choses. Pourquoi vous n'avez pas réagi aussi face aux danses qu'on appelle Tuek ? Ou le Mapouka. Voici où ça a commencé même, c'est pas fait. Le Mapouka. Le Mapouka, c'est tout truc qui vient d'Afrique. Et regardez comment ça se danse. On a dit au moins de 18 ans, au moins de 21 ans. Si tu n'as pas 21 ans, après 18 ans, regarde la vidéo suivante. Regardez comment le Mapouka se danse. Ça se danse avec les fesses comme ça. Vous voyez ? Voilà. Ça, ici, les parents, les mamans, les papas, ils ont accepté ça. Ils ont même dansé ça. Là, le diable a fondé cette danse obscène chez les gens, dans la vie des gens. Et les gens ont accepté ça. Ils l'ont accepté. Maintenant, cette danse-là, maintenant, va encore grandir. Ça dit, c'est d'être développé par des stars de la musique pour femmes. Vous voyez ? Ça va être encore développé. Et ça va donner un truc qui ressemble aussi à ça. Voyez-vous ? Voilà. Là, c'est en train de faire quoi ? Se développer. Et jusqu'à là, ceux qui parlaient, qui sont tentés de parler même depuis. Ah, c'est pas bien. Pourquoi tu as fait ton petit dédance ? Jusqu'à là, ils n'ont rien dit. Là, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Parce que pour eux, c'était juste normal. Là, c'était juste normal, tranquille. Et ça continue à se développer. Au fur et à mesure que vous acceptez ça, le diable va améliorer la chose, développer la chose. Pour faire quoi ? C'est pour un seul but. C'est pour un seul but que le diable fait ça. Permettir la jeunesse. Ce sont les enfants qui sont vivés. Les enfants qui ne peuvent... Qui sont censés ne pas être matures pour voir ces mêmes choses. Ce sont eux qui vont maintenant voir ça. Ça, c'est la pornographie à ciel ouvert. Maintenant, vous allez voir que ce que nous sommes venus de voir à côté ici, ce n'est pas de la blague. Ça a commencé il y a très longtemps. Les jeunes n'ont rien dit. Maintenant, c'est maintenant que les jeunes sont déserveillés. Ça commence bien. On dit toujours que ne jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, regardez ici. Voici l'ostar qui va nous montrer sa nouvelle danse aussi. Et comment ça se danse. Regardez, je vous montre très bien. On voit une femme qui est ici. Et cette femme, comme d'habitude, elle va aussi s'abaisser. Et lui, il va juste se pressionner juste derrière. Comme si on se trouvait où on doit se trouver. Et le geste commence. Là, les jeunes n'ont encore rien dit. Les jeunes ont accepté ça. Ils ont accepté ça. Et de loin, comme ça dit, Et maintenant, les gens ont... Qu'est-ce que les gens ont commencé à faire ? Les gens ont commencé à faire eux-mêmes leur propre démo. Le propre démo de la danse. Pour dire, ah, voici une nouvelle danse. Voici comment ça se danse. Et ils ont commencé à danser. Regardez ce que ça donnait. Voilà. Ils ont commencé à faire le démo. Voilà. Là, ils ont commencé à faire le démo. Et c'est entré. Dans le cœur des gens. Et plus que... Plus que les gens ont accepté ça. Vous l'attentez à quoi ? Que les gens s'arrêtent comme ça. Ils se disent, bon, c'est normal. Si vous aimez ça, vous proposez ça. Et il ne faut que faire ce que vous aimez. Et ce que vous aimez, ils vous donnent. Oui. Ils cherchent à vous faire plaisir. Vous les femmes, tout ça. Et c'est réel. Maintenant, toutes les danse qui sont passées inaperçues sont entrées dans le subconscient des gens. Y compris des enfants. Les enfants ont grandi avec ça. Les jeunes ont grandi avec. Maintenant, ça va commencer à avoir des effets sur eux. Ils n'auront plus honte. Ils n'auront maintenant plus honte d'avoir le sexe, le rapport sexuel à sel ouvert. C'est-à-dire en plein air. Ce que le diable veut, c'est pour prévenir ça que nous faisions de telles vidéos. Danger, faites attention. Si vous avez accepté ça depuis le départ, préparez-vous à ce qui arrive où les gens vont commencer à faire des choses n'importe comment. Maintenant, vous pouvez penser que c'est de la blague. Vous pouvez penser qu'on vous raconte des histoires. Et que tout ça, on vous raconte tout ça pour vous faire peur. Maintenant, vous allez voir ce que nous leur mourrez. Que voyez-vous ici ? On voit des jeunes gens. De jeunes gens qui veulent juste faire un truc que personne n'a fait. Et ils sont là juste pour poser une question aux passants et en particulier les filles. Pourquoi ? Parce que ces filles-là vont devoir jouer au jeu. Elles vont devoir faire un truc que normalement les hommes ne sont pas capables de le faire. Sinon, les filles uniquement. Et voici la question. If you see us in a party, would you recognize ? Il demande, il n'est pas du toit. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire du toit ? Et ici, c'est un lieu public. Et cet homme est donné, regardez ce qu'il va faire. Epoignable. Il est donné. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Je veux dire un peu à l'arrière. Vous allez voir. Il gagne comme un parent. Il gagne comme un parent. dégoûté, dépassé par le comportement de la jeunesse. La jeunesse qui a fait de faire des trucs unités parfois. Et regardez sa réaction. Il dit, incroyable. Comment c'est possible ? Regardez. Il est fâché. Pourquoi est-il fâché ? Est-ce que vous pensez qu'il rigole avec vous ? Maintenant, vous allez voir ça. On va lui dire, il y a de la musique. Il faut être prête, il va faire. Et elle est chaudée. Elle va même enlever son sac. Vous allez voir. Elle est même prête. Elle va lui mettre enlever son sac. Il va mettre la musique. Il va mettre la musique. Et vous allez voir. Elle est chaudée. Elle enlever son sac. Elle est ouais, je suis chaud, je suis même prête. Elle sera même filmée. Mais ça, ce n'est pas son problème. Regardez, regardez la raison pour laquelle elle a brûlé son sac. Regardez ça. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux voir ? Et c'est devant la caméra. Le public, regardez ce que je veux dire, ce que je veux faire. Voici ce que ça donne. Voici comment les stars de la musique sont étés de détruire la jeunesse. Les enfants, déjà elle était enfant, elle a vu ça. Ça s'est passé, il n'a perçu. Les parents n'ont pas été vigilants. Vous dites, vous dites à l'enfant, ce n'est pas une bonne danse. Cette danse est une danse obscène. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut laisser ça. Les parents n'ont pas joué leur rôle. Ils ont laissé ça passer. À l'école, les enfants ont vu ça. À la télévision, les stars ont multiplié. Le diable a fait la promotion de la danse. Jusqu'à ce que maintenant, dans le lieu public, ça devient un truc pareil. Regardez. En lieu public, carrément. Voilà. Voilà. Mais il y a le signe ou quoi ? Mais que se passe-t-il ? Ce qui se passe, c'est ça. Et avec ça, ne vous attendez pas aller au paradis. Avec ça, ne vous attendez pas aller au paradis. Parce qu'au paradis, on n'entra pas là-bas avec des trucs pareils. De toute façon, vous êtes censés être informés de cela. Vous êtes censés être au courant de cette affaire. Vous êtes censés être informés de ça. Vous ne me direz pas que vous n'êtes pas au courant. Vous ne me direz pas que vous n'êtes pas au courant. Mais frère, ça, vous ne me direz pas que vous n'êtes pas informés. Ne me dites pas que vous n'êtes pas informés. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce de quoi Jésus est en train de vous parler. Ne me dites pas, ne me dites pas, ne me dites pas. Ce sont des choses terribles, qui sont des pièges, des pièges pour les âmes des gens, des pièges pour les âmes des jeunes gens. Les gens vont se retrouver en enfer gratuitement. Les gens vont se retrouver en enfer gratuitement. Parce que de leur vivant, ils ont pris part à ce qu'on appelle chez nous, les œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Ou encore des démons. Tout ce que vous voyez à la télévision comme danse, comme chanson, ce sont des œuvres de l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un a dû avoir une inspiration. Quelqu'un a eu une inspiration. Et ce dernier a tout simplement fait la chanson, créé la chanson. Maintenant, en fonction de ce que vous voyez dans le clip, comme les danses, vous savez déjà où vous êtes. Parce que ça, ce sont ces œuvres. Ces œuvres sont vraiment claires. Et même plus claires que claires. C'est vraiment clair et net. Ils vont vous dire, si on ne vous rappelle pas, vous avez dit devant Dieu là-bas, après vraiment, « Ah, Seigneur, tu sais, je n'étais pas au courant, je n'ai jamais parlé. » Il y a des gens comme ça qui vont mentir devant Dieu. Des gens que je ne sais pas, je n'étais pas au courant. Mais ici, un rappeur va dire ouvertement à tous ses fans que, lui, il les envoie à l'enfer. Il va lui dire que, lui, il les envoie à l'enfer. Et s'il sauveille là son concert, ce n'est pas pour le paradis. Écoutons-le. Comme vous le voyez, on lisez vous-même. Voilà, c'est-à-dire à ses fans qu'ils vont aller en enfer, juste comme ça, en plein concert. Et c'est-à-dire, c'est-à-dire, parle en anglais. La traduction est ici. Vous pouvez même vous lire. Ce n'est pas moi qui parle maintenant. Vous pouvez même lire. C'est-à-dire, laissez-moi vous dire quelque chose vite fait. Mais avant que vous commencez à crier, hein, comme je vous ai dit plus tôt, bande de fils d'eux, il les insulte même en plus, bande de fils d'eux, vous êtes entrés là. Quand il dit vous êtes entrés là, il parle de vous êtes entrés là, c'est-à-dire là où il fait le concert, dans ce lieu-là. Et personne ne va s'envoler au paradis ici. Wow! Bien évidemment, vous allez tous venir en enfer. Revenez en arrière. Regardez bien, écoutez bien. Laissez-moi vous dire quelque chose vite fait. Avant que vous commencez à crier. Comme je vous ai dit plus tôt, bien, bande de fils d'eux, vous êtes entrés là, et personne ne va s'envoler au paradis ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on se trouve dans un concert. Et il dit directement aux femmes, aux gens qui sont là, que vous êtes entrés ici dans ce concert. Vous êtes connectés à moi, on chante ensemble. Donc, ne vous attendez pas à aller au paradis ici. Ne vous attendez pas à vous envoler. C'est-à-dire que c'est l'âme qui sort de son corps, qui quitte là, et monte vers le ciel, que ça veut aller vers le paradis. Et lui, il dit honnêtement que là où ils sont, qu'ils ne s'entendent pas à aller au paradis, mais plutôt, mais plutôt aller en enfer. Il dit, bien évidemment, vous allez tous venir en enfer avec moi. C'est parti. Et la musique maintenant, peut maintenant commencer. Vous pouvez penser que c'est de la blague et que ce sont des histoires. Maintenant, regardez ça. Quelqu'un m'a dit, ouh, comme d'habitude, quand les gens entendent ça, même si c'est mauvais, ils sont tous les criers. Ouh, ouh, quand tu cries comme ça, là, sans avoir analysé ce que tu viens d'entendre, ça veut dire que tu soutiens ce qu'il a dit, tu adhères, et tu es prêt à assumer les conséquences de cette décision. que tu viens de prendre. Écoutez ce qu'il a dit. Quand quelqu'un a crié, c'est-à-dire, oh, vous êtes déjà là. Jean-Poudy, vous êtes déjà au courant. Je suis tellement désolé, vous ne pouvez pas partir. Je suis tellement désolé, ils ne peuvent pas partir. Tu es bloqué, c'est fini. Il dit quand même à ses fans, que ses fans sont carrément bloqués, c'est fini pour eux. Stop, c'est fini. Tu as écouté ce son un million de fois. Il dit que les fans ont écouté sa chanson un million de fois. Donc, elles sont déjà prises au piège. Comme pour dire que le seul fait d'écouter une musique, si cette musique est une musique profane, c'est déjà pris au piège. Souvent, il y a des gens qui, surtout dans l'univers du couper décalé, ont dit qu'on chante, la saison ne fait rien, dit, toi, tu écoutes seulement et tu danses. Il te dit, il faut écouter seulement et tu danses. Tu ne sais pas ce que ça signifie, mais il te dit, ça ne signifie rien, mais toi, tu ne fais qu'écouter pour danser. Tu ne fais qu'écouter pour danser? D'accord. Mais si c'est que tu écoutes pour danser, là, si c'est une chose inspirée par un démon ou par le diable, ces gens mauvais là vont t'accompagner là où tu dois aller. Et ce n'est pas au paradis. Et ce temps vient pour nous prévenir de cela. Déjà, tu ne sais pas comment il s'écoute n'importe quelle musique. Faites attention. Regardez même ici. Regardez bien. Il dit, tu as écouté ce sont un million de fois. Tu as écouté ce sont un million de fois. Dans le site de sa chanson, il ne raconte rien. Selon de montrer les femmes avec les femmes, les fesses, les seins, tout ça. Et le seul fait que vous ayez écouté ce son un million de fois, vous avez déjà des problèmes. Pour lui, vous êtes piégé et c'est trop tard. Et il nous dit, tu ne le savais même pas. Et tu ne le savais même pas. c'est-à-dire que les gens ne savent pas le danger du danger dans lequel ils sont, le problème dans lequel ils sont. Il y a un combat spirituel entre bien et le mal. Et le diable utilise juste l'estat pour accomplir un rôle. Les gens comme l'estat ont un rôle à jouer dans cette affaire. Regardez. Et il dit, tu ne le savais même pas. le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. C'est totalement fou. Mais je vous aime quand même. N'oubliez pas. Vous m'aimez toujours. Là, il pose la question à ses fans. Est-ce que vous m'aimez toujours après que je vous ai fait cette révélation? Les gens disent, oui, on t'aime. Ils disent, c'est la raison pour laquelle je vous aime. vous ne me jugez pas. La plupart du temps, quand les gens parlent beaucoup et ils donnent ces gens de choses, les gens se disent, vous passez beaucoup de temps pour juger, machin, 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 machin. Ah, mais ici, c'est le stade de la musique, elle n'avait pas laissé le temps aux gens de nous raconter des histoires. Elle est venue juste et elle nous a dit ouvertement ce qui se passe dans sa musique et quelles sont les conséquences des choses qui vont arriver aux personnes qui vont écouter sa musique même danser comme elle. Mais le savez-vous, partagez cette vidéo et vous-même soyez vigilants. Pourquoi parlons-nous de messages subliminaux ? On parle de messages subliminaux dans la musique et dans les clips tout simplement parce qu'il y a des messages cachés que ceux-là peuvent comprendre et tous ne peuvent pas comprendre mais qui peuvent entrer dans le subconscient des gens les amener à faire des choses que normalement ces personnes-là ne sont pas censées faire comme le petit. Il a écouté ses dansers et il s'appelle comment ? Et la manière dont les gens ont dansé le message elle avait à sa tête et ça allait jusqu'à le subconscient et ça l'a amené peut-être même sans son consentement à se déshabiller devant les gens et à danser comme ça. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les messages subliminaux. Ce sont les effets des messages subliminaux. Ça, ce n'est encore rien. Vous avez laissé passer le mapuka. Vous avez laissé passer le twek. Vous avez laissé passer le mapolobe. Comment ça se dit ? Vous avez laissé passer le cuivre et les serpents. Aujourd'hui, vous vous plaignez parce qu'il y a du haroko. Parce que là, maintenant, quelqu'un s'est déshabillé. Que va-t-il s'est passé maintenant après ? Parce que, vous savez, qu'au fois, à mesure que les gens parlent beaucoup comme ça et se critiquent, les choses ne font que s'exagérer. Ne vous attendez pas à ce que ça soit corrigé. Ça va plutôt se multiplier. D'autres personnes vont venir aggraver la situation pour que vous puissiez continuer à parler. Parce qu'au soit à mesure que les gens parlent et s'y prennent, le diable gagne la gloire. C'est comme ça, ça marche. Au soit à mesure les gens critiquent ça, le son point de l'ampleur. Mais vous, si vous êtes intelligent, faites attention à votre âme. Ne faites pas n'importe quoi. Abonnez-vous. à la prochaine vidéo. Et à pour moi, sur le plan de chambre. Fique à ce moment pour le voir. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine vidéo.